Oui, merci. Monsieur le Président, chers confrères, la radio-chirurgie s'est imposée progressivement depuis les années 2000 comme le standard dans la présence charge des métastases cérébrales. Vous admettrez sans peine la possibilité de traiter par radio-chirurgie ces lésions avec une efficacité. Vous voyez deux lésions qui ont disparu au contrôle à un an chez cet homme de 42 ans. Vous admettrez plus difficilement qu'une lésion plus volumineuse frontale droite avec œdème périlésionnel puisse être traitée efficacement par radio-chirurgie et pourtant c'est le cas sur ce contrôle à 10 mois. Que penser maintenant de cette volumineuse lésion entraînant un effet de masse, lésion frontale droite qui a été traitée par chirurgie puis radio-chirurgie sur le lieu opératoire pour contrôler de façon durable la lésion ou de ce patient présentant de multiples lésions traitées par des radio-chirurgies itératives pendant plusieurs années avec un maintien de son état cognitif et neurologique ou de cette volumineuse lésion kystique profonde non opérable et traitée par ponction stéro-toxique puis par radio-chirurgie le même jour avec un bon contrôle à 6 mois. En introduction, cette idée de la radio-chirurgie vient du professeur Lars Leksel qui était un neuro-chirurgien de la Karolinska de Stockholm et qui a eu l'idée chez des patients qui n'étaient pas opérables de pouvoir concevoir l'idée d'une irradiation en dose unique à haute dose sur une cible de petite taille intracrânienne sans ouvrir le crâne. Il a eu cette idée notamment pour une patiente qui présente une évragie du trijumeau rebelle à tout traitement antalgique et qui a pu être soignée efficacement grâce à cette nouvelle technique d'alors. La radiobiologie de la radio-chirurgie associe deux effets un effet cellulaire qui agit notamment sur le cycle cellulaire ce qui est intéressant pour les tumeurs vénines mais également un effet vasculaire sur la micro-vascularisation qui explique l'efficacité de la radio-chirurgie sur les tumeurs vénines ou sur les malformations artérios-véneuses. Mais en vérité, on ne connaît vraiment pas tout à l'heure actuelle de cette radiobiologie. La procédure est celle de tout acte stérotaxique c'est-à-dire la pose d'un cadre effractif sous anesthésie locale ou le coopératoire suivi d'une imagerie la plus complète possible, on y reviendra puis ensuite d'une dosimétrie la plus conforme possible et enfin la phase de traitement. L'imagerie doit comprendre une image géométriquement parfaite qui est en général réalisée par le scanner puis d'une image ayant une bonne définition anatomique comme l'IRM et enfin de séquences éventuellement géographiques ou de PET-scan ou IRM selon les cas. À la Savitrière, nous avons connu différentes générations d'appareils d'abord des LINAC qui se sont modernisés mais on a fait l'acquisition en 2010 d'un Gamma Life notamment pour les applications neurochirurgicales. Alors le but de toute irradiation stérotaxique est de délivrer l'ensemble de la dose sur le tissu à détruire et épargner le plus possible le tissu sain. C'est évidemment en pratique impossible du fait de la gaussienne de délivrance qui donc interdit d'avoir une interruption du rayon juste à la limite de la cible mais le multi-isocentrisme que vous voyez dans le schéma inférieur ici permet d'espérer et d'arriver en tout cas d'approcher une très bonne sélectivité de la dose irradiée car en fait l'irradiation peut dans le cas de la radiochirurgie être limitée par deux situations. D'une part la proximité de la zone irradiée et de tissus fragiles radiosensibles comme le nerf optique par exemple ou la quantité de tissu sain par enchimateuse irradiée à tort et qui peut être source d'une complication qu'on appelle la radionécrose. En vérité on travaille dans une sorte de fenêtre thérapeutique qui est comprise entre le risque de toxicité qui est défini par cette sigmoïde discontinue et l'efficacité attendue qui est représentée par la sigmoïde en ligne continue. La capacité à pouvoir faire coller en quelque sorte l'irradiation à la forme de la lésion est un point clé et elle peut être réalisée au mieux par le multi-isocentrisme que réalise le Gamma Knife qu'on voyait facilement sur cette photo notamment sur l'image de droite. Alors plusieurs prototypes de Gamma Knife ont été développés depuis les années 68 depuis le modèle de l'Ars Texel et à l'heure actuelle depuis 2015 on dispose d'un Gamma Knife qui s'appelle Lycone et qui permet de traiter soit en dos unique avec un cadre réfractif soit avec un masque de repositionnement pour des fractionnements de 3 à 5 séances et qui permettent de pouvoir traiter des lésions plus volumineuses. Le patient est allongé sur la table et un scanner embarqué permet de vérifier le repositionnement dans ce cas du patient entre les séances pour éviter évidemment que de modifier la dosimétrie initialement prévue. Alors je vais essayer de vous montrer ici un schéma montrant la façon c'est une animation, excusez, voilà donc le patient est fixé sur la table une couche qui bouge dans les 3 dimensions de l'espace la tête est fixée sur la table avec son cadre et en fait la tête du patient est placée dans une sorte de cône de tungstène percé de trous qui vont collimater en quelque sorte le rayonnement produit par des sources radioactives externes qui vont être mobilisables bouillées par des cerveaux moteurs et lorsque cet alignement est produit il y a la collimation d'un faisceau qui a la taille du trou qui peut être de 4, 8 ou 16 mm et l'ensemble des 192 sources va produire donc des rayons qui vont converger au centre de la machine et réaliser un tir et ensuite on peut réaliser le nombre de tirs que l'on veut une lésion pouvant être traitée par plusieurs tirs ou plusieurs lésions pouvant être traitées ici par exemple cette lésion est traitée par 3 tirs différents donc à chaque fois la table se déplace et réalise l'ensemble du traitement de cette lésion là alors ensuite comment s'est produit cette transformation dans la prise en charge des métastases cérébrales auparavant le traitement de standard était la radiothérapie en dehors des indications propres à la chirurgie c'est à dire des volumineuses lésions actuellement la radiothérapie est contenée finalement aux multiples lésions une forme de millière ou aux carcinomatoses ménagers ou enfin à des rechutes trop rapprochées de métastases pour être traitées par radiochirurgie la chirurgie elle garde ses indications dans la levée de l'effet de masse de l'hypertension antracrânienne et éventuellement aussi pour effectuer des prélèvements en vue d'analyses moléculaires qui permettent de pouvoir utiliser des thérapies nouvelles en fait c'est Pachel qui a d'abord prouvé que l'adjonction d'un traitement local c'est à dire la chirurgie à la radiothérapie permettait de pouvoir améliorer le contrôle local et en même temps d'allonger la survie puis Androuz dans une étude randomisée a montré qu'en remplaçant la chirurgie par la radiothérapie on montre également un gain en matière de contrôle local et de médiane de survie puis Aoyama en étudiant une étude randomisée la radiothérapie par rapport à l'effet de la radiothérapie associé à la radiothérapie a montré que l'adjonction de la radiothérapie permettait bien sûr un meilleur contrôle cérébral mais qui ne s'accompagnait pas d'une amélioration de la survie et parallèlement plusieurs études multicentriques ont montré que la radiothérapie avait entre les effets délétères un type de déclin cognitif et dans certains cas même dans l'étude de Chang d'une altération de la médiane de survie alors la radiothérapie a démontré son efficacité dans nombre d'études avec des taux qui avoisinent les 90% de contrôle et 80% à 90% à un an environ et nous l'avons nous-mêmes utilisé de façon croissante pour les métastases comme en témoigne le graphe ici qui vous montre cette progression continue dans le recrutement de ces pathologies avec ici une courbe actuelle qui montre que le contrôle local que nous obtenons est celui couramment retenu dans la littérature de 80-80% de lésions contrôlées à un an alors les lésions secondaires qui sont dans le tronc cérébral qui étaient considérées comme un sanctuaire sont très bien contrôlées par la radiochirurgie avec une toxicité faible et surtout une amélioration significative de la clinique que présente le patient et par ailleurs elle a un impact fort sur la survie de ces patients qui auparavant pouvaient être très rapidement détériorées par ces lésions d'autre part les thérapies systémiques ont largement allongé la survie des patients et donc on va se développer de nouveaux tableaux de patients présentant des récidives métastatiques cérébrales multiples à plusieurs reprises et donc elles peuvent chaque fois être prises en charge par cette radiochirurgie avec la même efficacité et la faible toxicité le cas ici par exemple que je vous montre est celle d'un homme de 64 ans présentant un mélanome ayant eu 6 radiochirurgies sur environ 2 ans ayant permis de traiter environ 40 lésions avec chaque fois une bonne efficacité et l'absence de toxicité donc un patient qui a continué à travailler sans arrêt de travail particulier donc une absence de déclin cognitif qui est tout à fait remarquable ici c'est vraiment un record man mais je voulais quand même vous le montrer un patient de 74 ans avec un cancer du rein qui a eu 20 séances de radiochirurgie et je le nais sur 5 ans pour traiter d'environ 100 lésions avec chaque fois efficacité et un patient qui conservait toutes ses capacités intellectuelles en cours de traitement alors par ailleurs les métastases multiples d'emblée c'est réparer le multiple d'emblée chez les patients constituait auparavant une contre-indication à une technique ciblée mais certains papiers dont celui d'Yamoto a montré que en fait les médianes de survie des patients présentant 2 lésions ou 10 lésions étaient exactement la même la seule différence était les patients qui présentaient une seule lésion qui avait une médiane de survie significativement meilleure que les autres d'où l'idée qu'on pouvait traiter des métastases multiples nous l'avons vérifié nous dans une corde de 155 patients montrant que la médiane de survie était de au moins 10 mois pour les patients présentant plus d'une lésion secondaire et de 17 mois pour les patients ne présentant qu'une lésion cérébrale secondaire concernant les métastases multiples qui sont théoriquement une contre-indication à la radiochirurgie le fait de pouvoir utiliser l'hypo fractionnement stérotaxique dont je vous ai parlé au départ avec la technologie Icon permet de pouvoir traiter ces lésions avec une bonne efficacité vous voyez ici ce patient de 46 ans porteur d'un cancer du poumon et donc présentant cette métastase temporelle gauche montre un bon contrôle local à un an après traitement une autre stratégie consiste à effectuer ce qu'on appelle du staging c'est-à-dire qu'on va traiter en deux sessions séparées de 15 jours la lésion à mi-dose on va profiter ainsi de la réduction de volume de la lésion entre les deux sessions pour administrer ensuite la dose finale sur un volume réduit limitant ainsi la toxicité du traitement administré nous l'avons vérifié sur une corde de patients environ une cinquantaine de patients des patients qui ont donc dans cette corde une médiane de survie d'environ 11 à 12 mois ce qui correspond au standard des survies des patients présentant des métastases cérébrales alors ensuite il y a maintenant de plus en plus des combinaisons de traitement qui sont utilisées chez les patients notamment qui doivent être opérés parce qu'ils ont une lésion volumineuse on sait que le taux de récidive local est de 30 à 40% raison pour laquelle certains auteurs ont suggéré de pouvoir administrer après la chirurgie sur le lit opératoire une radiochirurgie complémentaire pour en quelque sorte stériliser le foyer opéré avec un taux de contrôle local significativement amélioré ça peut s'expliquer car ici vous voyez par exemple ce que peut constituer le plan de clivage au niveau de la ligne jaune pour le chirurgien qui ne passe pas en matière neurochirurgicale en tout cas qui passe rarement au large de la tumeur et donc qui laisse en place des foyers tumoraux dans le tissu sain en tout cas apparemment sain à voisinant ces îlots vont être contrôlés par cette radiochirurgie puisqu'elle délivre malgré tout de la dose en périphérie de la dose considérée comme efficace concernant par exemple ces situations de lésions kystiques dans la région rolandique droite dans le cas de ce patient et bien on peut fonctionner stérotaxiquement le kyste de façon à réduire ce volume et permettre ensuite le même jour de pouvoir traiter par radiochirurgie avec dans le cas de ce patient à 8 mois un très bon contrôle de la lésion traitée ensuite il y a l'avènement des stratégies combinées avec les thérapies nouvelles notamment les thérapies ciblées et l'immunothérapie qui se sont développées à la suite des découvertes en charge fondamentale des années 2000 on a découvert donc des cibles qui pouvaient se transformer en traitement et de ce fait on peut grâce à la radiochirurgie traiter de façon séquentielle des poussées métastatiques cérébrales et permettant ainsi à l'immunothérapie de permettre de contrôler la maladie systémique j'ajoute qu'on a découvert récemment que les traitements de type thérapie ciblée ou immunothérapie pouvaient aussi avoir une action significative sur les lésions cérébrales sans avoir besoin de la radiochirurgie et on accueille actuellement un nouveau protocole qui randomise la radiochirurgie avant la mise en place de la thérapie ciblée les perspectives c'est évidemment de bien déterminer quels sont les groupes de patients qui peuvent bénéficier de cette technologie il est évident que si un patient présente des récidives tous les 2-3 mois cette technologie ne sera pas forcément utile d'autant que sa survie sera courte et donc de nouveaux outils de prédiction des modélisations de la probabilité de récidiver ou d'avoir une survie altérée sont à l'heure actuelle en train d'être développées pour permettre de pouvoir attribuer ce traitement aux corps de patients qui peuvent en bénéficier utilement car ce traitement a un coût qui est significatif et par ailleurs la disponibilité de ces technologies n'est pas extrêmement importante sur le territoire enfin on peut tout à fait espérer de l'imagerie à haute résolution ou de la tractographie de pouvoir améliorer la détection des lésions et suivre l'évolution et l'efficacité du traitement qui a été administré ici vous voyez un algorithme décisionnel il est encore relativement simple mais on pourrait le complexifier mais vous pouvez voir que quelle que soit la situation clinique ou radiologique quasiment toutes les conclusions aboutissent à une stratégie radiochurgicale qui est mentionnée ici par un carré orange donc c'est vous montrer l'étendue des possibilités de la radiochirurgie dans la prise en charge de ces lésions en conclusion la radiochirurgie des méta-cérébrales est un traitement très efficace et peu toxique des méta-cérébrales il y a un intérêt réel des stratégies combinées que ce soit avec des tics chirurgicales ou les thérapies ciblées systémiques il y a une nécessité de développer des outils prédictifs des rechutes cérébrales et de la survie en raison du coût de cette technique et de sa faible disponibilité à l'heure actuelle enfin on peut espérer beaucoup d'épreuve et d'imagerie à haute résolution je vous remercie merci Charles de cette très intéressante présentation mais tu ne parles pratiquement plus de radionécron est-ce que ça a disparu ? je pense qu'on en voit beaucoup moins parce que le Gamma Knife est quand même un outil qui est extrêmement sélectif comme je disais qui a tendance à limiter l'irradiation des tissus sains et lorsqu'on a un volume trop important on a tendance justement à avoir des stratégies d'hypofractionnement ou de staging comme je l'ai montré et en général je ne dis pas qu'on évacue mais le taux de radionécrose à l'heure actuelle est de l'ordre de 5% donc il est vraiment notablement inférieur à ce qu'il fut il y a encore quelques années et vous ré-irradié une baisse-assage qui a été stérilisée qui se remet à pousser ? oui absolument avec la même dose sans s'enfaiblir avec la même efficacité absolument est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce ? oui merci beaucoup je m'ai dit de présentation quelle est la disponibilité actuelle sur le territoire ? ça c'est la question alors il y a une double question je n'ai pas abordé le problème de la formation c'est-à-dire qu'en fait le Gamma Knife a été la cheville ouvrière de ce développement de la radiochirurgie mais qui peut être réalisé par d'autres machines le CyberKnife notamment ou les accélérateurs linéaires la difficulté c'est que le Gamma Knife est en général maîtrisé par les neurochirurgiens et des autres technologies le sont plus par les radiothérapeutes et il y a un problème de spécialisme d'organes là et effectivement il y a sans aucune confrontation on a une vraie difficulté à faire en sorte que cette technologie soit maîtrisée quand même sur le plan neurochirurgical car sur le plan des indications aussi bien que sur le plan de la définition des cibles et des organes à éviter on estime que c'est important qu'un organe soit impliqué dans la boucle et c'était d'ailleurs le décret de 2007 qui avait donné cette cette nécessité d'avoir un neurochirurgien dans la boucle car pour répondre à votre question il y a un certain nombre d'appareils qui à l'heure actuelle sont des appareils radiothérapiques qui sont adaptés à des applications radiochirurgicales mais dans des conditions qui ne sont pas forcément de qualité suffisante et à l'heure actuelle on travaille justement sur la mise en place de formations de compétences universitaires ou professionnelles pour permettre d'arriver à cette qualité-là je pense qu'il y a un vrai besoin d'ailleurs les gens viennent souvent nous voir sans même passer par leur spécialiste c'est-à-dire qu'ils contournent toute la filière avec une vraie prise de risque parce qu'ils sont complètement déracinés on est obligé de les remettre dans un circuit pour pas parce qu'on intervient évidemment très ponctuellement dans cette prise en charge mais c'est vrai que les gens sentent bien que malgré tout ça leur donne une chance supplémentaire mais je pense qu'il faut effectivement à la fois développer en termes d'équipement mais aussi en termes de formation suffisamment le territoire et à l'heure actuelle c'est loin d'être le cas Merci beaucoup Applaudissements 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 Applaudissements